Sous-titrage Société Radio-Canada Maman, sa vie est géniale ! Pourquoi serait-elle triste ? Écoute, tu m'as déjà dit que tu sais où vit sa famille, non ? Oui. Où ça ? Ils vivent à Altabista Village. Pourquoi tu demandes ? Pour rien. Je me dis que si jamais quelque chose arrive, au moins je saurais où la trouver. Bonsoir, papa. Je monte me reposer. Cara. Tu peux m'en vouloir. Mais tu sais bien que j'ai raison. C'est toujours ce que tu dis, papa. Que c'est bien. Mais est-ce bien de leur mentir à toutes les deux ? Oui, si nécessaire. Tu n'es pas naïve, Cara. Ça fait 14 ans déjà que tu as été adoptée. Tu connais ta mère adoptive. Tu sais ce dont elle est capable. Tu veux détruire notre famille, et en particulier ta mère adoptive, au nom de la vérité ? C'est ça que tu veux ? Oh, désolée. Est-ce que je dérange ? Pas du tout, maman. On parlait, tout simplement. Vraiment ? De quoi vous parlez ? Peut-être que je peux y participer, vous savez. Mais à vrai dire, il y a quelque chose que tu peux faire, maman. Tu n'as rien à dire à Cara, après ce qui s'est passé ? Papa. C'est bon. J'admets avoir eu tort concernant tes parents biologiques. Tout cela, c'est du passé à présent. Je vous laisse maintenant. Je vais me reposer. Salut ! Salut, Sarah ! Salut, Sarah ! Vous toutes tes étudiantes, on ne voit plus beaucoup ici. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on pourrait changer de sujet ? L'école me rend folle, j'en ai mal à la tête, n'en rajoutez pas, ok ? Tu vas y arriver. Utilise ton charme. Tu sais ce que j'aime chez toi ? Ça va bien ? Hé, voilà le coucloche, les gars ! Sarah ? Oui ? Je peux te parler une seconde ? Oui ? Allons dehors. Allons dehors. Hé, les gars ! On va juste discuter un peu. Ok. Assieds-toi d'abord. Alors, comment va ton père depuis ? Il va mieux maintenant. Il est sorti de l'hôpital. Sarah, j'ai quelque chose pour toi. Tu as quelque chose pour moi ? Écoute, il ne fallait pas édouard. Je veux te donner ça. Pour te dire merci. Mais dire merci ? Oui. Pourquoi ? Pour ce que tu as fait pour moi la dernière fois. Tu sais, pour mon père, pour tous les conseils que tu m'as donnés. Salut, maman. Tu veux du café ? Non, merci. Lucille, tu peux me déposer. Je voudrais rendre visite à une amie à moi. Bien sûr, maman. Pas de souci. Je termine mon café. Lucille, Antonio et Cara ont l'air très proches. Tu sais, presque trop proches, selon moi. Je ne vois rien de mal à ça, maman. Après tout, ils sont père et fille. Mais, tu sais, même s'ils sont père et fille, ils devraient poser certaines barrières dans leur relation, surtout dans leur situation. Pourquoi, maman ? De quelle situation tu parles ? Eh bien, Cara est une femme. Et Antonio est un homme, Lucille. Et peu importe vos liens, ce n'est pas ta fille et ton sang ne coule pas dans ses veines. Maman, qu'est-ce que tu insinues ? Je n'arrive pas à croire que tu es des pensées aussi dégoûtantes. Mon mari aime sa fille, tout comme tout père aime son enfant. Je n'insinue rien du tout. Est-ce mal de m'inquiéter ? Ta fille est une femme à présent. En fait, elle l'est depuis un moment déjà. Maman ! Je trouve que quelque chose cloche. Maman, s'il te plaît, arrête ! Je ne fais que t'avertir, Lucille. Ne me dis pas que je ne peux pas alors que je suis ta mère. C'est incroyable. Tu veux vraiment détruire ma famille, c'est ça ? Tu sais quoi, maman ? Prends l'autre voiture. Tu sais quoi ? Mon père et moi devons encore régler certaines choses. Mais ce qui compte maintenant... C'est qu'on se parle. Et ça aurait été impossible... Sans toi. Si tu ne m'avais pas convaincu d'aller le voir à l'hôpital. Ce n'est rien. On est là l'un pour l'autre. Il n'y a personne d'autre. Autre chose, tu devrais être heureux. Oui, pour l'économie, ok ? Hum ? Quoi ? Hein ? C'est rien. Tu sembles différente aujourd'hui, je trouve. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Rien, tu es juste... Différente. Différente ? Donc tu préfères quand je m'inode ? Non, c'est pas ça, Sarah, c'est que... Parfois, tu es profonde. D'autres fois, tu ne sors que des bêtises. Au fait, pourquoi... Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu vas à l'université ? Il y a beaucoup de choses que je ne t'ai pas dites. Excusez-moi, vous cherchez quelqu'un ? Je viens voir Antonio de la Rosa. Quel est votre nom ? Je vais les prévenir. Quoi ? La règle est que vous ne pouvez pas passer sans donner votre nom. Oh, alors laissez tomber, merci bien. Madame, qu'est-ce que vous faites ? Ça va ? Tu dois partir, ma femme arrive. Madame, ça va ? Oui, madame. Oui, je vais bien. Que faites-vous au milieu de la route ? Vous n'avez pas vu le trottoir juste là ? Et s'il arrive un accident ? Je suis désolée, madame. Et vous, monsieur ? Soyez plus prudents à l'avenir. Et si vous écrasiez quelqu'un ? Ce sera notre responsabilité, pas la vôtre. Je m'excuse. Désolée, madame. S'il vous plaît, la prochaine fois que vous marchez, faites attention et marchez sur le trottoir. Pas au milieu de la route. C'est une perte de temps. Entendu. Désolée. Hey, pourquoi vous me regardez comme ça ? Vous pensez que c'est de ma faute ? Non, madame. Vous pouvez libérer le passage ? On y va. Je suis en retard. Oui, madame. Eh, je suis passée plus tôt, mais ton échappe était fermée. Où étais-tu ? Eh bien... Je suis allée... à la maison de Kara. Quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? Je voulais voir, de mes propres yeux, quel genre de vie ma fille mène, tu sais. Je voulais savoir comment il la traite. Je voulais savoir s'ils avaient su et l'avaient puni pour être venu la dernière fois. Je veux connaître la vérité. Et qu'est-ce que tu as découvert ? J'ai vu l'épouse d'Antonio à l'entrée, la mère adoptive de Kara. Et ? Je ne sais pas. Elle... Elle est très différente. Elle... Elle a l'air dominatrice. Mais Kara nous a dit que ses parents l'aimaient et la traitaient bien, n'est-ce pas ? Pourquoi tu n'as pas attendu qu'elle te le dise elle-même ? En agissant ainsi, tu ne fais que créer d'autres problèmes pour Kara. Ce n'est pas tout. Et si Antonio apprend pour Sarah ? Excusez-moi, monsieur. Quelqu'un vous cherchait aujourd'hui. Qui ça ? Elle n'a pas laissé de nom, mais c'était une femme. La peau foncée, belle. Est-ce qu'elle a laissé un message ? Hélas, non. Elle est partie sans même dire son nom. Madame Lucille l'a presque percuté ensuite. Ah bon ? Très bien, merci. Merci. Maman. Maman, qu'y a-t-il ? Chérie, si tu avais des problèmes avec Antonio, tu nous préviendrais, n'est-ce pas ? Que veux-tu dire ? Je ne comprends pas. Je te connais bien, Kara. On ne s'est pas vue depuis des années, mais je sais. Je sais quand quelque chose te tracasse. Kara. Maman, je me sens perdue. Mamie est si proche de découvrir qui je suis. Elle suspecte même papa et moi de cacher quelque chose à maman. Et papa fait tout pour qu'elle ne trouve rien. Tu sais, je ne sais vraiment pas quoi faire, maman. Et quand je suis avec vous, la seule chose à laquelle je pense, c'est au bonheur que j'ai de vous voir. Mais bien sûr, je ne peux pas ignorer que... C'est trop pour moi. C'est un autre mensonge qui s'ajoute à ma liste, tu vois. Tu sais quoi ? C'est notre faute. Donc techniquement, c'est notre faute, chérie. Tu ne devrais pas souffrir comme ça, Kara. Antonio et moi aurions dû te protéger de tout ça, mais tu es celle qui souffre et tu es sous pression. Viens là. Maman ? Que se passe-t-il ? Rien. Vraiment ? On dirait que c'était une conversation sérieuse. Non, ce n'était rien. Maman et moi, on parlait... de l'anniversaire de papa qui est dans quelques semaines. Oui. Vous avez prévu quelque chose ? Je peux apporter à manger ? Ah, pas besoin, Kara. Je m'en occupe. Je participe à un concours de beauté demain. J'espère que vous viendrez, car je suis quasiment sûre de gagner cette fois-ci. Il paraît qu'il y a un super prix. D'accord, d'accord. Ne t'en fais pas, je le dirai à ton père. C'est promis alors. Ça va être génial, j'en suis sûre. On offrira à papa le meilleur anniversaire. Peu importe que ce soit génial ou simple, d'accord ? L'essentiel maintenant, c'est qu'on soit au complet, ensemble. Hein, les filles ? Une petite fête suffira. Oui, maman, c'est vrai. À moins que Kara soit occupée. Tu seras libre. Il me semble que tes parents sont stricts. T'en fais pas. Je serai là. Je vais trouver une solution. Oh. Alors, c'est confirmé. J'ai hâte d'y être. Sarah, je te laisse, ok ? Ok. À bientôt. Sarah, tu es fâchée contre moi. J'ai remarqué que tu étais silencieuse. Est-ce qu'Edouard te plaît ? Pardon ? Je t'ai déjà dit qu'on avait passé du temps ensemble, n'est-ce pas ? Juste un peu de temps ? Car d'après lui, tu as déjà bouleversé sa vie. Crois-moi, on a juste parlé... Comme des amis. Des amis ? Donc tu es amie avec Edouard maintenant. Comment est-ce arrivé ? Tu viens juste de le rencontrer, non ? Et d'après mes souvenirs, quand tu l'as vu, tu prétendais être moi. Donc quand il a besoin d'une amie, c'est moi qui dois être là. Sarah, on ne va pas se disputer pour ça. On ne se dispute pas, Cara. Je veux juste être claire. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. J'aime Edouard. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ? Tu es allée le voir ? Tu sais, je ne comprends pas si ce que tu fais est intentionnel. Mais je suis raisonnable. Allez, dis-moi, si tu l'aimes, je te le laisserai avec plaisir. Ça marche toujours comme ça, non ? Je passe toujours seconde. Tu sais, on n'a pas à se battre pour ça. Oh non ! On ne se bat pas, Cara. Je clarifie les choses. Je ne veux pas que tu penses que je suis mauvaise. Sarah, si tu penses que j'ai eu tort, alors je m'excuse. Mais on ne va pas se battre pour ça. J'ai fait ce qui me semblait juste sur le moment. La prochaine fois que tu penses faire ce qui semble juste, Cara, tu devrais réfléchir, OK ? Car tu peux blesser quelqu'un sans le savoir. Compris ? C'est clair. C'est mieux. Et que ça n'arrive plus. Hé, donne-nous-en. Ouais, c'est vrai. Il y en a encore. Oui, ne finis pas tout. Il y en a encore. Salut, Sarah. Je t'ai dit de les utiliser tous. Je ne sais pas. Ça va ? Édouard, qu'est-ce qui se passe ? Tu agis bizarrement. Tu l'as souillé. Ah, c'est rien. Ça va. Écoute, si tu ne sais pas quoi lui écrire, alors appelle-la. C'est vrai, Édouard. Bonne idée. Brillante. Je sais. Grande idée. Qu'est-ce qui clenche, Chui-Toi ? Regarde, Andy. Tous ces vêtements sont moches. Je suis désolée, mais ils ne sont pas à la mode. Regarde-moi ça. Qui achèterait ces vêtements ? Mais ils sont jolis. Tu n'as aucun goût. Comment ça, joli ? Ils sont horribles. Dis-moi, pourquoi tu es énervée ? Rien. C'est Cara. Et qu'est-ce que Cara t'a fait ? J'ai l'impression que depuis son retour, elle a la priorité de papa et maman. Dès qu'ils sont ensemble, ils sont comme dans leur propre monde. En plus, elle se mêle de ma vie. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je parle d'Édouard. Édouard ? Qu'est-ce qu'Édouard vient faire là-dedans ? Elle essaie de se rapprocher de lui. C'est tout, Sarah ? Dis-moi, est-ce qu'Édouard vaut la peine que tu haïsse ta sœur ? Andy, tu ne piges toujours pas. Édouard me plaît beaucoup. Pourquoi elle ne répond pas ? C'est qui, en fait ? C'est Sarah, OK ? Encore Sarah ? Sarah lui plaît. Alors, c'est Sarah. Sarah est ton type, et tu as l'air de vraiment en penser. On dirait. Hé, arrêtez, OK ? Il y a une facette de Sarah que je veux mieux connaître. Je le savais. Je ne crois pas qu'elle ait de mauvaises intentions. Mais si c'est ce que tu sens, tu devrais lui en parler. Je dois lui parler ? Tu sais, Andy, c'est ce que j'ai fait, donc elle aurait dû déjà comprendre. Eh, elle agit comme si tout lui était dû, juste parce qu'elle a été absente longtemps. Tout est moche. Ou est-il toi ? C'est vraiment laid. Qui achèterait ça ? Je veux que vous fouillez tout, Mania. Je veux savoir où est Laura Suarez. Et ce que fait ma fille ces jours-ci. Mais cette fois, soyez prudents. Ne faites pas la même erreur encore. Kara ne doit pas savoir que je la fais suivre. D'accord, boss. Kara, est-ce que tu les revois ? Depuis quand est-ce que tu me le caches ? Allez, viens manger. Je te fais une assiette. Ok, merci. Au fait, Ishmael, Sarah veut qu'on participe à son concours. C'est quand ? Demain. Demain ? Ok, je dois voir si je suis libre. Qui y a-t-il ? Kara est passée aujourd'hui. Elle a enfin admis que c'est dur pour elle chez Antonio. Elle dit que la famille de l'épouse d'Antonio commence à avoir des doutes concernant son identité. C'est pour ça que c'est dur pour Kara de tout garder secret, surtout maintenant qu'elle est à nouveau avec nous. Je ne comprends pas pourquoi on en est là, Ishmael. Oui. Je comprends qu'il a utilisé son argent pour la soigner. Et j'en serai éternellement reconnaissante. Il a donné à Kara une chance de vivre, mais regarde la vie qu'il mène désormais. Elle est pleine de secrets et de mensonges. Alors, que comptes-tu faire ? Kara est grande. Je sais qu'elle a appris à aimer la famille dans laquelle elle a grandi. Au final, c'est sa décision. Ce que je veux maintenant, c'est discuter avec Antonio. Car si Sarah est vraiment malheureuse, il faut qu'on en parle. Il faut régler ça pour le bien de ma fille. Je refuse que ma fille souffre à cause de tous les mensonges qu'il a inventés. Laura, as-tu oublié qu'on pense tous au bien-être de Kara ? En fin de compte, c'est elle que ça a facturé le plus. C'est à elle de décider. Ça nous va bien. Ishmael, que fais-tu là ? Les chappes de fruits sont fermées. Je croyais que Laura était là. Non, Lara n'est pas là. Je ne l'ai pas vue aujourd'hui, en fait. Ce que je veux maintenant, c'est discuter avec Antonio. Où a-t-elle bien pu aller ? Elle ne répond pas au téléphone. Et une seconde. D'accord. Vous allez travailler dessus ? Excusez-moi. D'accord. Quand sera la présentation ? Allô, papa ? Kara ? Sais-tu où se trouve ta mère ? Qui est-il ? Il est arrivé quelque chose ? Je pense qu'elle est allée voir Antonio. On a parlé hier. Elle a dit vouloir lui parler. Tu es sûre ? Ok. Je vais sortir la chercher. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Laura ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada